Conakry, 23 novembre 2017, au sommaire de cette édition, la 45e session du Conseil des ministres de l'OADA s'est ouverte ce jeudi. Au centre de la discussion, l'examen du budget de 2018 de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Le ministre de la Ville vient de lancer et équiper Plaza Platinium, un projet de construction de 16 immeubles pour 800 appartements. Le partenariat public privé en russe des avancées dans le secteur de l'immobilier. Fini à Conakry de la première conférence nationale des leaders chrétiens de Guinée. Les dirigeants de l'église s'engagent à œuvrer pour le développement de notre pays. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Ouverture ce jeudi à Conakry de la 45e session du Conseil des ministres de l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. La session examine le budget de l'institution en vue de faciliter l'exécution des projets de 2018. C'est le Premier ministre en chef du gouvernement qui préside les travaux. Adi Kamara. Les 17 pays membres de l'OADA, dont la Guinée, se sont donnés rendez-vous ici à Conakry pour la tenue des travaux de la 45e session du Conseil des ministres de cette organisation d'intégration en matière d'amélioration du climat des affaires. La session va examiner le budget exercice 2018, le projet d'actes uniformes révisés relatifs aux droits de l'arbitrage. À cela viennent se greffer d'autres sujets liés au renforcement et à la promotion de l'environnement juridique et judiciaire en faveur des opérateurs économiques et autres investisseurs. Ce projet d'actes uniformes révisés relatifs aux droits de l'arbitrage, de règlements d'arbitrage révisés de la CCJA et d'actes uniformes relatifs à la médiation s'inscrivent résolument dans une perspective de promotion du climat des investissements dans l'espace OADA. Adéquatement vulgarisés et appliqués, les nouveaux textes sont susceptibles de renforcer la confiance des opérateurs économiques, domestiques comme étrangers, dans les modes alternatifs de règlement des différents affaires et libérer encore davantage le potentiel de croissance économique de nos pays. S'agissant de l'arbitrage, la réforme vise à mieux garantir la sécurité juridique des opérateurs économiques et à assurer la promotion même de cette voie de règlement des différents. Ce projet d'actes uniformes révisés relatifs aux droits de l'arbitrage, de règlements d'arbitrage révisés de la CCJA et d'actes uniformes relatifs à la médiation s'inscrivent résolument dans une perspective de promotion du climat des investissements dans l'espace OADA. Pour le rayonnement international de cette organisation, les pays membres exigent la promotion des principes directeurs du processus de médiation, le renforcement du droit commercial, de la qualité et de la transparence. C'est pourquoi ici, le Premier ministre Mohamed Dehira a tenu à rappeler que l'OADA est un outil indispensable pour l'émergence de nos économies. Cette deuxième session annuelle ordinaire du Conseil des ministres de l'OADA est une session budgétaire. A cet égard, je voudrais attirer votre attention sur l'importance des décisions que vous prendrez au cours de la présente session. En effet, ces décisions marqueront durablement le devenir de l'OADA et par conséquent, celui de nos États et de nos concitoyens. Je voudrais donc vous exhorter à adopter un budget couvrant tout le programme d'activité et respectant les principes fondamentaux de l'élaboration budgétaire. Je voudrais également vous inviter à veiller à ce que les institutions de l'OADA travaillent à l'amélioration continue de leurs ressources propres, de sorte à alléger le fardeau de la charge contributive de nos concitoyens et de nos États. Comme on peut le constater, la tâche qui vous attend pour cette session est aussi immense qu'exaltante. Mais je ne doute pas un seul instant que vous serez cuiser dans les riches trésors de votre expérience féconde, ainsi que dans votre foi renouvelée en Afrique, les ressources nécessaires pour écrire de nouvelles et belles pages de l'histoire de notre continent. Les sessions du Conseil des ministres sont toujours précédées de la réunion des espères, réunion qui fixe des orientations en vue de faciliter le traitement des dossiers, comme la Guinée, un pays de culture par excellence, des troupes artistiques, et les balaises africains de Guinée étaient là pour chanter en faveur de la paix et de la solidarité au sein de l'OADA. Les travaux des 46e massises de la presse francophone se tiennent ici à Conakry. 300 professionnels des médias échangent sur les mots qui assaillent le fonctionnement de la presse. La rencontre va aboutir à des recommandations qui permettront d'améliorer les conditions d'exercice de la profession. Jusqu'au 25 novembre, Conakry devient la capitale de la presse francophone. 300 journalistes venus des pays francophones sont invités à échanger et mûrir les réflexions sur les mots qui assaillent le fonctionnement de la presse dans l'espace francophone. C'est de faire en sorte que les médias se développent dans les pays francophones, que les médias francophones se développent, mais sur la base qui soit une base professionnelle, une base de qualité, parce que les citoyens ont droit à une information de qualité. Cette année, nous avons estimé que la question de la transparence et de l'investigation journalistique est importante à travers le monde. Et comme on a vu, par exemple, les publications faites par des consortiums de journalistes, par exemple, qui ont travaillé sur la question d'investigation journalistique, nous avions dit que cette nouvelle formule ou cette pratique journalistique qui se développe de plus en plus et qui fédère les différentes rédactions construit une expérience nouvelle, une expérience intéressante, qui a ses avantages et qui peut avoir aussi ses limites et qui aujourd'hui aussi provoque certains remous de compte à des conséquences sur la vie des médias ou bien par exemple sur la marche des sociétés humaines. Au centre de ce 46e colloque des médias, des panels et des tables rondes avec des thématiques comme la presse à l'épreuve du web, la responsabilité sociale du journaliste. Il y aura des recommandations que nous allons mettre à la disposition de la presse ici et des différents pays qui font partie de l'union de la presse francophone. Alors j'espère que les recommandations de Conakry seront les bonnes et les résolutions retenues à Conakry seront des bonnes résolutions pour faire avancer notre corporation. Nous apprenons les problèmes et les solutions que les autres ont. Eux apprennent les nôtres par une synthèse. Nous arriverons certainement à résoudre les problèmes qui nous assaillent. Créée en 1950, l'union de la presse francophone regroupe 51 antennes à travers le monde. Celle de la Guinée entend pleinement jouer sa partition durant son rendez-vous de Conakry. Dans l'actualité encore, le plan national de développement économique et social présenté à Paris attend sa mise en œuvre. Cinq ans, sept projets structurants seront financés dans les cinq prochaines années. Au micro de Aboubakar Kamara, le ministre du plan revient sur les catégories de projets qui seront financés dans le cadre de ce programme. On écoute. C'est censé au total 675 projets et qu'on a analysé de façon rationnelle en tenant compte des facteurs, des critères rationnels et qui nous a permis de déterminer trois portefeuilles. Le premier portefeuille porte sur tout ce qui est projet en cours d'exécution, des projets pour lesquels nous sommes en négociation ou des projets pour lesquels nous avons un financement mais qui n'ont pas démarré. Ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est tous les projets que nous pensons être importants, prioritaires, adossés aux objectifs du plan et dont on dispose des informations suffisantes pour pouvoir les classer comme projets structurants, projets prioritaires du point de vue du facteur catalyseur qu'ils portent. À partir du moment où on a défini le portefeuille de projets prioritaires et structurants, on a choisi 52 projets qui ont la maturité suffisante pour être mis en place d'ici 2020. Donc ça sera une question de disponibilité de ressources, de volonté des partenaires mais nous sommes fin prêts pour une fois. On a un paquet de projets qui ont des études de faisabilité, des informations suffisantes pour convaincre les partenaires. Et je pense que c'est pour ça que la mayonnaise a pris parce que, si je me permets de cette expression-là, parce que les gens ont voulu qu'il y avait du concret. Le centre national de surveillance des pêches vient de boucler une opération conjointe de surveillance avec la commission sous-régionale des pêches. Durant cinq jours, la Gambie, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau et la Guinée ont déployé de gros moyens pour renforcer le contrôle de leurs eaux maritimes. Alassane Yogobari fait le point. C'est un total de neuf bateaux qui ont été arraisonnés au cours de cette opération conjointe, dont quatre dans la zone économique exclusive de la Guinée et cinq dans celle de la Guinée-Bissau et près de 200 navires ont été contrôlés. L'opération a permis de contrôler beaucoup de bateaux et d'arisonner neuf. Effectivement, la pêche yénène est là. Vous savez, la mer est vaste. Plus vaste, je dirais, que la terre, d'ailleurs, pour certains états membres de la commission sous-régionale. Et comme à terre, il y a toujours des gens qui sont soucieux de bien faire, de protéger des ressources, comme il y a toujours des adeptes de la pêche yénène. Et je pense qu'aussi bien les flottis étrangères que les flottes nationales, tout le monde est plus ou moins impliqué dans la pêche yénène. Et les infractions peuvent varier de la pêche sans autorisation, comme on a eu à raisonner des navires en Guinée-Bissau, mais également des infractions liées aux engins de pêche, au forboire de l'équipage, mais également aux espèces qui sont capturées. L'opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non réglementée et non contrôlée. Une opération qui s'est déroulée dans les eaux maritimes de l'Atlantique en collaboration avec la commission sous-régionale des pêches basée à Banjoul. De temps en temps, dans le cadre de la mutualisation des moyens, la commission sous-régionale des pêches a fait des moyens dans ces pays pour venir travailler dans les étapes qui n'en disposent pas, comme la Guinée, comme la Guinée-Bissau, comme la Sierra Leone, comme la Gambie. L'objectif est de contrecarrer la pêche yénène à travers une traque des bateaux qui se livrent à cette pratique. C'est une leçon pour ceux qui ne sont pas en règle de se mettre en règle. C'est une leçon pour nous aussi, l'administration, de prendre les dispositions pour accompagner nos services à faire leur boulot. Au terme de cette opération, il ressort que pour réussir à lutter contre la pêche yénène, il faudrait aux états concernés s'odoter des moyens adéquats. La lutte contre la piraterie dans les eaux maritimes, on en parle. Les autorités de la marine marchande annoncent des nouvelles mesures de prévention à travers la formation du personnel. Une trentaine d'agents de sûreté portuaire suivent une formation axée sur le code ISPS et les installations portuaires. Reporté à signer, Faudet Kamara, Yamo Kaba. Depuis la mise en application du code international pour la sûreté des navires et les installations portuaires, ISPS, la Guinée entretient une relation renforcée avec les experts de l'organisation maritime internationale. Chaque année, les agents de la sûreté portuaire approfondissent leur connaissance dans le domaine de la sécurité maritime. Nous sommes en train de former les cadres pour que le port de Conakry soit fiable comme tous les autres ports du monde. S'il n'y a pas de sûreté et de sécurité à un port, ce n'est pas un port. S'il n'y a pas de sûreté et de sécurité au niveau d'un port, les armateurs augmentent toujours le taux de fret. Le prix de transport d'un conteneur, les assurances, tout monte. Donc c'est pour ça que nous sommes obligés de former les cadres pour la sûreté et la sécurité des installations portuaires et des navires, qu'on appelle couramment code ISPS en anglais. La maîtrise des dispositions du code ISPS pour la sécurité des navires est un passage obligé pour les agents de sûreté portuaire. Pour la mise en application de cet instrument incontournable, la Guinée a déjà reçu les félicitations de cette consultante déléguée de l'Organisation maritime internationale qui compte apporter leur savoir-faire pour conforter la sécurité maritime. La Guinée a sollicité l'Organisation maritime internationale pour le renforcement des compétences de ces cadres maritimes et portuaires. L'idée c'est de venir, dans le cadre d'un séminaire de formation, parler de ces sujets importants de sûreté maritime, de sûreté portuaire, qui sont effectivement des sujets clés pour les ports aujourd'hui dans leur développement. Des séances d'exercice de simulation sont également prévues pour redynamiser les unités sécuritaires dans la lutte contre le terrorisme et les actes illicites en haute mer au niveau des plateformes portières de Conakry et de Kamsar. A Kidiya, les représentants des communes et les départements sectoriels réfléchissent sur les stratégies de coordination des activités de partenaires. La démarche consiste à amener les partenaires à agir en synergie d'action pour le développement des collectivités. Voici le reportage de Moumélamine Kamara. En Guinée, les collectivités décentralisées ont toujours bénéficié de l'appui institutionnel de l'État et les partenaires pour leur développement. Des efforts sont aussi consentis en faveur des personnes pauvres et vulnérables. Cependant, ces interventions sont souvent marquées par le manque de synergie d'action entre les différents acteurs. Pour corriger ce dysfonctionnement, le ministère de l'Administration du Territoire, en partenariat avec le système des Nations Unies, a initié un nouveau programme pour consolider davantage le processus de décentralisation. Ici, à Kidiya, les acteurs échangent sur la prévalidation du programme national d'appui aux communes de convergence. Il ne s'agit plus d'un programme classique, métier classique, entre griffes, où vous ne voyez pas les impacts réels, structurants au niveau des collectivités. Il s'agira d'un réel programme, n'est-ce pas, qui cette fois-ci, montrera clairement, mais de façon très programmée et très suivie, ce qui est dans le programme de réalisation et ce qui est effectivement sur le terrain. Si la réflexion avec les services déconcentrés se fait au niveau de la convergence, que le besoin exprimé est en fait un besoin à l'accès aux services de santé, comment répondre à ce besoin de manière rationnelle, de manière stratégique, en fonction des budgets qui sont disponibles ? Cette réflexion peut se faire au niveau des communes de convergence. Donc le système des Nations Unies salue cette initiative du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation et s'engage à accompagner le processus. Les représentants des 40 communes pilotes et des départements sectoriels réfléchissent sur la stratégie de coordination des activités des partenaires au développement au bénéfice des collectivités concernées. Nous qui sommes dans le milieu rural, quand les partenaires vraiment pensent à nous aujourd'hui et proposent quelque chose pour nous, pour appuyer les communes rurales. Vraiment c'est très salutaire, c'est très important. La mise en œuvre de ce programme devrait favoriser la promotion de la gouvernance locale participative en Guinée. La problématique de l'auto-emploi chez les jeunes figure en bonne place des priorités du département de la jeunesse. Plus de 500 jeunes viennent de bénéficier des formations sur les techniques de gestion des entreprises. C'est une action soutenue par le programme d'appui à l'accélération de la croissance exclusive. Depuis plusieurs semaines, plus de 500 jeunes suivent une série de formations sur l'auto-emploi qu'on a créé Boké. Pendant cinq jours, ces futurs entrepreneurs seront outillés aux techniques en la matière pour des projets d'avenir. Cette formation va en droite ligne avec la politique du président de la République qui a dédié son mandat à la jeunesse et aux femmes. Aujourd'hui, nos jeunes ont des idées de projets, mais comment élaborer un projet ? Comment gérer un projet ? Voilà le hic. Cette formation vient maintenant combler ce trou que nous voyons au niveau de cette jeunesse de frères. Un programme de la Direction nationale des jeunes soutenu par le PASIG. L'idée, c'est qu'à l'issue de la formation où ils auront appris des techniques de gestion d'entreprise, ils auront eu un certain nombre de notions. C'est de les amener et les inciter à mettre en place un plan d'affaires qui va leur permettre déjà de nous soumettre des projets bancables. Une fois que ces projets nous seront soumis, on va voir avec eux comment est-ce qu'ils peuvent avoir un accompagnement soit à travers le FONICH, qui est le Fonds national d'insertion des jeunes, avec qui il y a un partenariat avec Afriland dans le cadre du projet démarrage ou alors directement avec d'autres partenaires qui sont prêts à appuyer des initiatives de jeunes. Durant les travaux, plusieurs thématiques seront abordées sur le concept germant Jérémy et votre entreprise. L'une des attentes de cette formation est d'accompagner les jeunes jusqu'à leur insertion. On a deux modules. Le premier module c'est l'entrepreneur et son activité, c'est-à-dire l'entrepreneur et son activité. Le deuxième thème c'est la stratégie marketing, le troisième thème c'est les cours, le quatrième thème c'est la caisse et le deuxième module c'est l'idée d'entreprise. Ce programme technique de gestion d'entreprise devrait s'étendre sur les autres préfectures du pays. L'idée est de réduire à terme le chômage des jeunes qui constitue plus de 70% de la population guinéenne. La banque de technologie entre dans sa phase active. Les représentants des pays moins avancés étaient réunis à New York pour définir un plan d'action. Et le BDGI afférant cinq pays africains dont la Guinée seront les premiers bénéficiaires de ce nouvel outil de réduction de fossés numériques. Suivez les explications du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique au micro de notre reporter Fatoumata Samora. Nous sommes là dans le cadre de la mise en phase opérationnelle de la banque de technologie. En fait la banque de technologie c'est quoi ? C'est un instrument qui va permettre aux pays les moins développés d'utiliser les technologies, comme le dit très souvent le président, pour accélérer le développement de nos pays. Donc l'Assemblée générale des Nations Unies a signé la charte en décembre 2016 pour mettre en place, pour en tout cas accélérer la phase opérationnelle de la banque qui sera installée en Turquie. Et si possible, peut-être qu'un siège aura un siège aussi également en Afrique et j'espère que la Guinée pourra avoir ce siège. Nous avons mis en place aussi le bureau du conseil d'administration. Nous avons discuté du programme de travail ainsi que du budget pour financer les opérations de cette banque-là. Par ailleurs, cinq pays ont été choisis et je suis heureux d'annoncer que la Guinée fait partie de ces cinq pays pour déjà entamer les premiers travaux concernant déjà l'évaluation des capacités technologiques en Guinée et quels sont les moyens à apporter pour combler le gap en matière de développement des sciences, des technologies et de l'innovation. Retour en Guinée, direction l'AB où vient de séjourner une mission de l'APIP, l'Agence de promotion des investissements privés. La mission a échangé avec les artisans de la région sur les mesures envisagées par l'État dans le cadre de la promotion du secteur artisanal. A travers son antenne régionale, l'Agence de promotion des investissements privés compte accompagner les artisans de la Moyenne-Guinée. Pour y arriver, une réunion préparatoire est organisée avec les artisans et les autorités de l'AB. L'occasion sera mise à profit pour vulgariser le rôle de l'APIP. L'objectif de notre mission à l'AB, c'est de pouvoir nous dire comment est-ce qu'on pourrait les appuyer techniquement, comment est-ce qu'on pourrait leur permettre de se formaliser pour pouvoir leur permettre de s'épanouir dans leur environnement respectif. Et comment valoriser la région de l'AB pour attirer des investisseurs directs étrangers et permettre aussi à ces PME qui sont ici de participer et de contribuer au contenu local dans le cadre de la réalisation des grands projets en République de Guinée. Des notions comme la création de groupements d'intérêts économiques sont explorées. Une politique d'ouverture de l'APIP qui trouve un éco favorable dans la région. Nous souhaitons que l'APIP d'abord nous donne un appui de mise en relation avec des investisseurs étrangers afin que des entreprises distinctes soient appuyées financièrement et techniquement en plus sur l'écoulement des produits, donc la commercialisation. Cette action de l'Agence de promotion des investissements privés est une aubaine pour la Moyenne-Guinée, zone artisanale par excellence. L'initiation des artisans locaux au concept clé de l'investissement est un gage sûr pour valoriser leur métier et accroître leur production. L'autre image de l'actualité nationale, le partenariat public-privé se développe dans le domaine immobilier. La société Mar Grandioso vient de présenter son nouveau projet baptisé Plaza Platinium. Ce projet prévoit la construction de 16 meubles pour 800 appartements. Le ministre de la Ville a lancé ce jeudi les travaux à Kipé-Saint-Martin. Signe ce reportage. Près du rond-point du centre émetteur de Kipé, un autre projet annexe de Plaza Diamon est lancé, sauf que celui-ci est baptisé Plaza Platinium. C'est un projet de construction de 16 meubles de 2 à 4 chambres avec leur commodité. Le style architectural est moderne. Il prévoit des espaces verts, les rues d'accès et la construction d'une maison des jeunes du quartier Kipé. Le coup d'envoi des travaux se déroule en présence du ministre de la Ville et de l'aménagement du territoire, des autorités locales et des responsables de l'ambassade de la République populaire de Chine en Guinée. La Guinée est une destination d'investissement importante du China Deal Group. Ensemble avec le peuple guinéen, nous ferons des efforts pour l'amélioration des conditions de vie et de développement économique de ce pays. Nous tenons notre vocation de construire des produits de qualité, de tenir l'intégrité dans l'exercice de l'activité, de créer des coopérations mutuellement avantageuses. Le premier projet immobilier investi et mis en oeuvre par le groupe chinois de Jueu, le Conakry et le Diamant Plaza, juste par côté, qui devient aujourd'hui un grand symbole et emblème de l'humanisme moderne de Conakry. C'est un nouveau visage de la Conakry. Ce nouveau projet de China Deal Group sera exécuté en trois ans. Le premier lot sera livré en octobre 2018. Une véritable révolution immobilière pour les autorités en charge de la construction. Après les travaux, les appartements seront ouverts au public guinéen. On a vu un modèle qu'on est en train de faire à Angola, pour qu'on puisse faire la même chose en Guinée, pour la construction de Platinum Plaza. Les appartements, ça va coûter entre 50 000 dollars et 120 000 dollars US. Le nombre des appartements aussi, il y a 300 salons, 200 salons, 400 salons. Nous restons convaincus que les populations de Ratoma en général et celles de Kipé en particulier seront traduites par des axes citoyens cette volonté de M. le Président de la République. Cette activité va se poursuivre par la réalisation d'autres projets aussi importants à l'image du projet Plaza Platinum pour la construction des logements économiques dans le développement de la cité Plaza Diamante, ici à Kipé, et des logements sociaux à Lambagne. Ce projet, une fois achevé, sera un modèle d'une cité résidentielle, de bien-être, de confort et de sécurité. Il permettra d'améliorer l'image de l'architecture de la ville de Conakry. Avec la maison des jeunes de Kipé, les autorités du secteur ont pensé à donner un cadre décent aux activités des jeunes de cette commune. Zoom sur l'Institut du Chivrière des sciences et de médecine vétérinaire de Dalaba. Il compte plus de 1000 étudiants. Les cours sont axés notamment sur la santé animale et la protection des végétaux. La précision dans ce reportage de Bakary Bambakondi. Ouvert en 2006, l'Institut supérieur des sciences et de médecine vétérinaire de Dalaba se relance progressivement. De nos jours, plus de 1500 étudiants vétérinaires, ingénieurs, technologues et de pêche sont formés ici. Objectif, remédier au déficit des cadres de conception et d'exécution dans le domaine de la médecine animale et des sciences halieutiques, conformément aux besoins du développement économique, social et culturel du pays. On apprend ici la gestion durable des ressources halieutiques. Ça offre beaucoup de priorités aux jeunes qui veulent un emploi, que ce soit au gouvernement ou ce soit en privé. Donc c'est une priorité selon moi. Dans ce musée d'anatomie et de géologie de l'Institut, les spécimens d'espace animal sont étudiés. Pour ces professionnels de la santé animale, la protection de la faune est nécessaire. En classe, nous donnons les cours théoriques aux étudiants et après la classe, nous les faisons passer au laboratoire pour les apprendre les pratiques du laboratoire. Dieu a créé les hommes et les animaux et il nous a mis ensemble. La santé des uns est forcément tributaire de la santé des autres. Le vétérinaire a pour rôle de protéger la santé de ces animaux domestiques et sauvages, de surcroît et protéger la santé des hommes. Depuis sa création, 11 promotions sont sorties de cet institut de médecine vétérinaire. Trois départements sont fonctionnels. Le département de la technologie et contrôle des produits alimentaires, la pêche et aquaculture et des médecines vétérinaires. Au dire de la direction générale, un quatrième département est en vue. La Guinée dispose désormais des gendarmes-moniteurs d'intervention professionnelle. Ils viennent de suivre une série de formations. Dans ce sens, l'initiative vise à moderniser davantage les forces de sécurité. Alia Kamara, reportage. Ces 17 officiers et sous-officiers constituent désormais les moniteurs des forces d'intervention professionnelle en Guinée. Après une série de formations avec des experts de la coopération française, ces gendarmes guinéens sont désormais outillés à veiller sur les opérations de maintien d'ordre sur le terrain. Ça va se concrétiser principalement par un travail qui respecte le traité de la légalité. On insère toujours, on intègre toujours l'aspect légal, le cadre légal dans l'action de la gendarmerie, l'intervention professionnelle en France. Et c'est la même chose dans le gendarmerie guinéen. On associe également le souci de la sécurité. Intervenir en sécurité est nécessaire pour tous les gendarmes. Chers instructeurs, Mike, Hervé, nous sommes largement satisfaits de votre courage, de votre esprit dédicateur. Nous vous rassurons que ces expériences et connaissances mises à notre profit seront transmises à tout le personnel de la gendarmerie guinéen. Cette première promotion des moniteurs devrait assurer la formation des autres gendarmes en vue d'asseoir une base solide des interventions professionnelles dans tout le pays. La venue de cette mission française s'inscrit dans le cadre de la modernisation et de la remise à niveau continu des forces de sécurité. Vous, les récipiendaires, la fin de votre formation soulève un immense espoir que vous n'avez pas le droit de décevoir, car ce sont toutes les composantes des forces de défense et de sécurité, la population guinéenne et les étrangers vivants sur nos territoires qui ont le regard porté sur vous. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la réforme des forces de défense et de sécurité. La gendarmerie prévoit d'autres formations pour permettre aux agents d'être plus professionnels sur le terrain. Et puis en plus bref, l'amicale des élèves et étudiants camerounais vivant en Guinée organisera du 29 novembre au 3 décembre prochain des journées médicales à Fourré-Carréa. Cette 13e édition sera axée sur la sensibilisation, les consultations et la distribution gratuite des médicaments. Fin à Conakry, c'est la première conférence nationale des leaders chrétiens du Guinée. Pendant trois jours, les dirigeants de l'église se sont penchés sur le rôle de l'église dans les activités socio-économiques du pays. Au terme des travaux, ils ont promis d'accompagner les efforts du développement du gouvernement guinéen. Ça, Amara Touno, reportage. Il sont 150 délégués des églises catholiques, évangéliques et anglicanes du pays à participer à cette rencontre d'échange. Plusieurs thèmes ont ponctué cette rencontre des leaders religieux. L'euro de l'église dans les œuvres sociales et humanitaires et la place de la Bible dans la vie des chrétiens. Des thèmes qui interprètent désormais chaque croyant à la consolidation de la paix et à la participation au développement du pays. L'église de Guinée, à travers ses leaders, se doit de connaître sa place, son rôle primaire dans le processus du renforcement de l'unité nationale, la consolidation de la paix, la participation à la réconciliation et au développement durable de la Guinée. Deuxièmement, la synergie du corps de crise en Guinée reste de mise pour l'atteinte des objectifs et celui de la mission. Autre sujet abordé, l'euro de l'église dans la promotion de la santé des populations. Nous attendons une collaboration avec tous les religieux de ce pays pour porter le message du ministère de la Santé, pour porter le message de la vaccination auprès des fidèles chrétiens. Cette première conférence nationale des églises de Guinée engage les leaders chrétiens de Guinée à plus de synergies d'action des confessions religieuses avec le gouvernement. Cette conférence ouvre la possibilité d'une collaboration franche, dynamique et fraternelle des différentes dénominations entre elles d'une part et avec les structures étatiques d'autre part, afin d'assurer un meilleur fonctionnement du christianisme en Guinée. La conférence nationale des leaders chrétiens de Guinée est initiée par le secrétariat général des affaires religieuses. L'initiative sera désormais une tradition annuelle tous les mois de novembre. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.